bonjour à toi chers spectateurs petite nature de samuel théis à la base c'est un film qui m'a intrigué vaguement par son affiche mais pour être sincère avec vous je dois avouer que ce qui m'a donné absolument envie de voir le film c'est les retours d'itirambique de mes collègues de boulot qui arrêtait pas de me dire il faut que tu vois ce film il est trop bien c'est un coup de coeur c'est génial c'est extraordinaire il faut absolument que tu vois son métrage pour avoir très envie de voir le film clairement juste avec ça je voulais courir le voir en salle le résumé pour faire simple alors qu'ils viennent de quitter la maison de celui qu'ils considéraient comme un père johnny et sa famille tentent de trouver une place au sein d'un immeuble d'une ville ou d'une école pour le jeune garçon au delà de sa réelle beauté au delà de sa grande justesse au delà de sa crédibilité de son intensité dans la manière de mettre en forme tout un tas de sentiments je trouve que samuel théis a surtout réussi à donner lieu à un moment de cinéma qui je trouve gagnant crédibilité au fur et à mesure qu'il avance et gagnant générosité émotionnelle au fur et à mesure qu'il se déroule et qu'il s'ouvre avec son personnage principal johnny est un des personnages de cinéma que j'ai trouvé les plus attachants depuis très longtemps c'est un film qui est porté par une envie profonde de vouloir nous faire ressentir les affres d'un jeune enfant qui se découvre des choses que n'importe quel adolescent aurait peur de découvrir mais que lui semblant embrasser avec une telle justesse et avec une telle finesse qu'on ne peut que s'attacher à ce héros de cinéma assez rare dans sa catégorie tout le film est à cette image là je dirais pas que le film est parfait je trouve qu'il a quelques petits défauts notamment une sensation de longueur c'est pas forcément forcé mais qui se met en place au fur et à mesure que le récit avance mais je ne peux pas m'empêcher de trouver le film de samuel théis extrêmement juste dans sa démarche bien au delà de réussir à à construire quelque chose qui est assez novateur dans son genre en termes de composition de personnages en termes de narration en termes de dramaturgie et pour autant dans sa composition novatrice samuel théis va chercher des choses qu'on connaît tous il va chercher une forme d'universalité cinématographique qui est personnellement je trouve assez attachante et émouvante parce que c'est quelque chose qu'on a tous connu ce genre d'affre que connaît johnny au sein du long métrage ce sont des choses qu'on a tous vécu à un moment de notre vie et en allant puiser ça je trouve qu'il chope quelque chose qui est absolument magnifique à voir sur un grand écran proposer le récit initiatique d'un enfant se découvrant sur de nombreux aspects et se comprenant sous le double peut donner lieu à un moment de cinéma extrêmement attachant et émouvant mais surtout peut offrir une porte de compréhension d'un récit particulièrement universel pouvant toucher le tout un chacun samuel théis nous propose ce genre de récit pour une oeuvre particulièrement soignée et juste qui réussit dans un élan dramatique et cinématographique particulièrement sincère à transporter toute une batterie d'émotions simples mais juste qui parviendra à transpercer toutes les carapaces pour porter un récit émouvant d'une infinie beauté et d'une splendide humanité en terme d'écriture le film est écrit par samuel théis ainsi que gaël massé je trouve l'écriture du film très simple dans la manière avec laquelle elle choisit de construire et développer les personnages c'est pas forcément là dedans qu'il y a le plus de d'innovations qui sont mis en place par rapport à ce que je disais au début mais je trouve que dans cette base finalement très sommaire les deux scénaristes vont puiser une force et une intensité cinématographique qui marche réellement sur le spectateur qui ne se contente pas simplement de mettre en place un récit qui évoque des choses que l'on connaît et qui du coup va porter un message qui va plus ou moins avoir son universalité par rapport à chaque spectateur non je trouve que bien au delà de ça il y a des sentiments il y a un rapport que ce soit au conflit que ça soit à l'amour que ça soit au rejet que ça soit à l'acceptation enfin c'est plein de sentiments qui sont abordés au sein de ce long métrage c'est plein de de ces petits ressentis qu'on a tous connu à une époque et qui du coup sont sont cristallisés dans une écriture qui cherche beaucoup au travers du personnage de johnny à les rendre au spectateur et à faire en sorte que du coup on se laisse immerger dans ce récit on se pose les mêmes questions que ce personnage et pour autant et c'est là que je trouve le film très intéressant en termes d'écriture il ya toujours ce petit contre-pied qui est fait constamment par rapport au point de vue de johnny qui permet au spectateur quand même de se poser ces questions et de ne pas uniquement les voir au travers du prisme de ce jeune garçon et donc du coup peut-être de perdre cette distance qui le ferait rentrer pleinement dans le récit et c'est en mettant parfaitement en équilibre ces deux visions et ses perspectives qui sont finalement assez logique et cohérente mais lorsqu'on est scénariste on peut parfois les perdre surtout quand on voit à quel point samuel théis a voulu aborder des choses qui lui sont extrêmement personnelles et intimes et qui donc du coup peut faire perdre pied par rapport à ce qu'on cherche réellement à raconter et bien avec tout ça en tête on se dit que vraiment ce scénario bien au delà d'avoir cette simplicité de composition de base pourrait un petit peu limiter on va dire l'universalité du récit et ben en ayant ce petit recul ça fait que ça marche extrêmement bien théis avec l'aide de massé propose une lecture assez fascinante de la pré-adolescence en allant profondément dans le point de vue de ce jeune homme mais en exploitant surtout son côté poussé hors de l'innocence de son jeune âge et plongé tout de suite au coeur de sa compréhension des notions fondamentales de la société en jouant à fond cette carte le scénariste expose une vision singulière de cet âge souvent inexploité au cinéma pour donner lieu à une écriture suave et délicate qui ne cherche jamais à en faire trop dans le genre mais qui cherche simplement à aller le plus loin possible dans un regard tendre et sincère et dans une lecture douce et émouvante de cette époque charnière de la construction personnelle et intime en termes de mise en scène j'aime beaucoup le travail de l'image de samuel théis au sein de ce long métrage déjà au travers de ce format qui est assez inhabituel dans ce type de récit on aurait plutôt tendance à voir des cinéastes filmés en flat donc l'équivalent d'un 16 neuvième pour réussir à créer une crédibilité à créer une proximité justement entre les personnages des spectateurs mais du coup au travers de scope il peut jouer sur plusieurs plans de composition il peut jouer sur des séquences où on va être très rapproché du personnage de johnny où du coup on va sentir cette intimité secret entre lui et nous et pour autant il va être capable justement avec ça de pouvoir faire ressortir aussi son décor parce que c'est bon de le dire mais l'endroit où il tourne c'est l'endroit où il a grandi étant petit donc du coup on sent qu'il ya un réel attachement par rapport à toutes ces petites situations tous ces lieux tous ces décors tous ces immeubles ces grandes barres d'immeubles assez fascinante entourée de verdure puis d'un seul coup cette petite banlieue puis ce milieu scolaire enfin il arrive à vraiment imprégner ses décors au travers de sa mise en scène à réellement leur amener une présence qui du coup va habiter pas mal de cadres dans lequel le personnage de johnny va avancer et nous en tant que spectateur on va on va ressentir du coup des émotions que l'écriture ne peut pas toujours réussir à parfaitement traduire et que là du coup la mise en scène va réussir à parfaitement mettre en relief juste en ayant la bonne balance de lumière le bon travail de cadrage la bonne composition d'échelle des personnages par rapport au décor et c'est tous ces petits trucs là en fait qui font que la mise en scène elle a réellement une patte quelque chose d'intense par contre c'est au détriment du rythme parce que le film du coup est tellement fasciné par les tribulations du personnage de johnny que par instant on peut avoir l'impression que le rythme du film il va de décor en décor mais il n'y a pas une réelle continuité et c'est un peu perturbant parce qu'on sent qu'il ya un bon gros morceau d'année scolaire qui s'écoule et pourtant on a souvent du mal à dire s'il s'écoulait que quelques jours, quelques semaines, quelques mois et c'est peut-être le seul point sur lequel on peut être un peu perturbé parce que ça peut gêner dans la réelle immersion du spectateur dans le récit je pense Théis réussit au travers de son cadre à mettre en forme avec une simplicité parfois presque déconcertante une sincérité et une beauté transcendante que ce soit par les paysages qu'il sublime par les personnages qu'il choisit de magnifier ou simplement par la justesse de composition d'un tour réaliste et onirique réaliste par ses choix de cadrage souvent resserré sur les situations et sur les différentes émotions mais également par la sensibilité qui s'en dégage et onirique par les sentiments qu'il veut et parvient à mettre en relief en construisant un montage échelonnant avec une grande simplicité les crescendos inhérents à chaque scène et à chaque évolution de protagoniste en terme de casting celui-ci est fou parce que Antoine Reinhardt et Izzy Aigelin sont les seuls acteurs pro de ce film bon les deux sont excellents, ils ont plus rien à prouver, ils sont magnifiques les deux en portent très bien le personnage Antoine Reinhardt étant un acteur que j'adore plus que tout et qui ici porte un personnage qui a une réelle ambiguïté et que je trouvais fascinant mais à côté, Mélissa Olexa par exemple dans le rôle de la mère de Johnny elle est folle elle est folle et c'est une non pro elle a une crédibilité, une spontanéité, une justesse dans la composition de son personnage c'est assez dingue à voir mais c'est pareil pour Jad Swartz, c'est pareil pour Hilario Gallo c'est pareil pour Romand Haish, c'est pareil pour Daniel Dalem c'est pareil pour Manuel Quetzmann tous les acteurs secondaires sont hallucinants parce qu'ils sont maîtrisés par Samuel Théis qui a su les pousser dans le meilleur retranchement pour les faire jouer leur personnage avec le plus de crédibilité et alors il y a un point sur lequel ça se ressent alors là c'est dingue à quel point c'est crédible et à quel point c'est juste c'est cet acteur principal c'est une perle c'est une révélation il file direct vers un César de la meilleure révélation masculine de l'année 2023 moi je le parie, il l'aura, c'est sûr et certain Aliosha Renert est un jeune acteur immense et je pèse mes mots il est tout simplement magnifique du début à la fin du film et il est très clairement possible que sa carrière ne fasse que commencer au bout du compte, Petite Nature est un très beau film un film porté par beaucoup d'amour pour son personnage principal beaucoup de justesse autour d'un sujet complexe mais pour autant parfaitement maîtrisé par un cinéaste qui sait exactement dans quel retranchement l'emmener pour que ça ne soit jamais trop ambigu ou bizarre ou pervers ce qui pourrait facilement être le cas au vu de ce que le film aborde mais c'est jamais le cas le but c'est de créer de l'humain, de créer de l'émotion, de créer de la sensibilité et c'est ça que j'aime beaucoup dans Petite Nature c'est peut-être au détriment d'un rythme souvent bâtard qui a tendance à plomber un petit peu l'immersion du spectateur dans le récit parce qu'on a l'impression que le long métrage s'étend mais pour autant je trouve que Petite Nature de Samuel Théis c'est vraiment beau et je vous conseille très largement de le voir en salle c'est magnifique et je pense que vous serez totalement ému devant le parcours de ce jeune personnage à plus ! ... ... ...